Bonjour à tous, c'est Léa. Je vous retrouve dans la forêt de Chambord pour vous partager des connaissances que j'ai pu acquérir ces derniers temps et qui me paraissent absolument primordiales quand on a envie de s'ouvrir un petit peu plus aux énergies subtiles, notamment pendant les balades en forêt. Et surtout, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment vous laisser entendre et vous faire comprendre que c'est accessible à tout le monde et que ça apporte de réels trésors pendant les promenades et les balades. Ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est pouvoir faire une balade en forêt, se promener en forêt, mais en ayant un petit peu plus de ressenti, plus de conscience de comment s'organisent les énergies subtiles, les êtres de la nature autour de nous et surtout, quelles informations ils peuvent nous apporter, ce que ça peut. Alors là, ça va être finalement un point de vue très égocentrique, même si ça n'empêche pas de partager avec le lieu. Mais globalement, c'est comment effectuer une promenade en obtenant un maximum de bienfaits pour soi, tout en respectant la forêt qu'il y a autour de nous. Parce qu'il faut savoir que chaque forêt est plus ou moins organisée, pas de la même façon, mais avec des points, des éléments qui sont assez récurrents. Premièrement, il est très important de prendre contact avec le lieu. Et là, je vais essayer de faire un récit chronologique de comment vraiment prendre contact avec une forêt pour pouvoir faire une balade subtile, en contact avec les élémentaux et les énergies subtiles. Premièrement, prendre contact avec le lieu. Ça, c'est hyper important et c'est pas si difficile. C'est-à-dire que là, je vous entends déjà me dire « Oui, mais comment on fait ? Moi, je ne sais pas comment on prend contact avec un lieu. » Simplement, en décidant de le faire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué en matière de spiritualité et il n'y a rien qui soit infaisable pour qui que ce soit. Prendre contact avec un lieu, c'est simplement se rendre dans le lieu, se poser là, tranquillement et demander à prendre contact avec le lieu. C'est aussi simple que ça. Observer un petit peu autour de soi, prendre contact avec les arbres qu'il y a autour de nous, chaque plante. Alors bien sûr, pas les plantes une par une parce que dans une forêt, vous imaginez bien que ça vous prendrait un temps fou. Mais au moins, simplement se dire « Je suis en contact avec des êtres de la nature, avec toute une forêt, tout un habitat. » Ensuite, prendre contact avec le gardien. Qu'est-ce qu'un gardien ? Alors, il y a beaucoup de gardiens. Dans une forêt, il va y avoir les gardiens d'une petite portion de la forêt, un gardien de toute la forêt, un gardien d'un lieu particulier, un gardien d'un menhir, d'un dolmen. Il y a énormément de gardiens. Là, ce n'est pas à vous de choisir auquel vous avez envie d'avoir affaire, mais simplement poser que vous avez besoin de prendre contact avec le gardien du lieu où vous êtes et que c'est à lui de se présenter à vous selon sa mission et selon son rôle personnel. Ensuite, et ça aussi c'est très important, dire votre nom, votre prénom, vous présenter. En fait, on a l'habitude de le faire avec n'importe qui qu'on rencontre. On va rencontrer un étranger, on va lui dire « Bonjour, moi je m'appelle Léa, enchantée, j'ai tel âge. Ah ben pourquoi tu viens à tel événement ? » « Ben je viens parce que j'avais envie de voir ci, ça. » C'est la même chose avec la forêt, exactement la même chose. C'est-à-dire expliquer au gardien et au lieu qui vous êtes, nom, prénom. Il est préférable de donner son nom de jeune fille pour les femmes. Pourquoi vous êtes là ? Est-ce que vous attendez du lieu ? Certifier que vous êtes là pour le respecter. Et de toute façon, peu importe que vous émettiez un mensonge à ce moment-là, si le gardien ou si le lieu sent que vos intentions ne sont pas justes, vous n'aurez pas accès à plus que ça au niveau du lieu. Donc vraiment avoir des intentions saines et justes par rapport au lieu, par rapport à tous les habitants autour. Donc voilà, vraiment, c'est hyper important de faire dans la simplicité et en même temps d'avoir de bonnes intentions posées, simplement. Vous êtes là pour découvrir un lieu comme vous êtes là pour découvrir quelqu'un. Donc pas prise de tête, la conversation, elle se fera au fur et à mesure, petit à petit, au fil de la balade, peut-être même au fil des balades, parce que même s'il est mieux de se présenter de nouveau et de se réexprimer là-dessus à chaque balade, pourquoi pas, globalement, le lieu vous connaîtra au bout de la deuxième fois, déjà, parce que vous aurez fait connaissance une première fois. Donc comment communiquer avec un lieu ? Parce qu'effectivement, quand on a l'habitude de le faire, ça paraît naturel, on se dit que c'est simple, et ça l'est au final, mais pour celui qui ne l'a jamais fait, je peux comprendre que ce soit un petit peu perturbant la première fois. Eh bien, je pense que je vais mettre à mal tous ceux qui croient en des protocoles très compliqués, des objets divers et variés, etc. Quand on veut simplement faire une petite balade en communiquant avec les êtres de la nature, rien de plus simple que de communiquer par la pensée. Ça va vous paraître étrange, peut-être qu'au départ, vous allez avoir du mal à vous y faire, mais toute pensée est une vibration. Toute pensée émise est de l'énergie. Donc, quand vous établissez un contact avec des êtres composés d'énergie, imaginez bien qu'une pensée sera forcément reçue par ce ou cette dernière, tout simplement. Donc, si vous avez besoin de parler, vous pouvez parler. C'est exactement la même chose, ça fonctionnera très bien aussi. Si vous avez besoin d'écrire, vous pouvez écrire. Il n'y a pas de problème. L'objectif est que vous trouviez une méthode qui vous convient. L'inconvénient de l'écriture, c'est que potentiellement, ça peut mettre un petit peu de temps et être beaucoup moins fluide, notamment si en même temps, vous recevez des informations, des validations, etc. Vous pouvez recevoir plus rapidement que vous ne pouvez écrire. Mais si ça vous parle, c'est OK. Par la pensée, l'avantage, pour ceux qui ont du mal encore à parler en public et potentiellement à communiquer avec des êtres subtils en public, la pensée, c'est nickel. Parler à voix haute, ça permet d'intensifier un peu plus le contact avec les éléments autour, notamment quand on n'a pas l'habitude de le faire. Parce qu'on va convaincre notre mental qu'on a effectivement bien dit quelque chose et que la communication a bien été établie. La persuasion et le... Comment dire ? Pas la persuasion, mais... Si, la persuasion qu'on va se donner qu'effectivement, on a bien communiqué avec un être autour de nous est très importante. Parce que si vous vous dites non, mais là, ça n'a pas fonctionné, je ne suis pas en lien avec des énergies subtiles, eh bien, effectivement, ça ne va pas se faire. Ça, c'est clair. Parce que, au-delà de vos paroles, c'est surtout vos pensées et vos vibrations, ce que vous allez vibrer qui va être pris en compte par les êtres de la nature, par les arbres autour. Voilà. Qu'est-ce que ça va apporter de pouvoir communiquer avec des êtres de la nature, de communiquer avec des arbres, avec un lieu, un gardien ? Eh bien, ça apporte pas mal de surprises. Ça va apporter différentes choses. Ça va être très varié, mais toujours très surprenant. Vous allez avoir accès, par exemple, si vous venez vous balader simplement pour visiter les lieux. Eh bien, vous allez vous rendre compte que par intuition, peut-être que par moment, vous allez sortir des sentiers ou vous allez choisir un autre chemin que celui que vous imaginiez. Eh bien, oui. Parce que vous allez être guidé soit par le gardien, soit par des êtres de la nature, soit par vos guides, tout simplement. Mais en tout cas, cette ouverture que vous allez déclencher par l'intention de communiquer avec les lieux va vous permettre de découvrir de nouveaux lieux magiques, de nouveaux lieux incroyables que peut-être vous n'auriez pas vus dans une simple balade. Vous allez pouvoir aussi, par exemple, enrichir vos méditations. Pour ceux qui aiment prendre un moment pour eux et pouvoir simplement se connecter, se poser, vous allez voir que vos méditations vont être beaucoup plus riches et que vous allez voir beaucoup plus de choses. Et ça, c'est hyper intéressant. Vous allez aussi tomber par hasard sur des objets improbables. Il m'est arrivé pas plus tard qu'hier de trouver un morceau de mâchoire d'animal. Ça peut paraître très, très glauque ou très triste pour ceux qui m'écoutent. Et pour le coup, je vous avoue que je n'étais pas tranquille quand j'ai trouvé ça. Mais une fois qu'on entend, au-delà de ce visuel-là, un petit peu choquant, qu'on entend le pourquoi de ce cadeau et pourquoi ça nous a été donné, ah oui, d'accord, on comprend. Et c'est bien au-delà de simplement nos a priori sur un corps qui a pu vivre et qui est finalement mort. Et notre conception de la mort, et ça, je vais éviter de trop m'étendre là-dessus, mais notre conception de la mort est très limitée par rapport à ce qu'elle est réellement. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, il n'y a aucun souci. Donc voilà, pour résumer, il y a des façons très, très simples de communiquer avec les lieux qui nous entourent. Et pour autant, c'est très, très riche en retour. Pour moi, les bases, les bases d'une promenade en forêt, c'est le respect des lieux. Ne pas oublier de demander à un arbre s'il nous autorise à lui faire un câlin. Ne pas oublier de demander au lieu s'il est d'accord pour qu'on vienne le visiter, au-delà d'une simple visite visuelle. Si vous sentez à un moment donné que dans cet endroit, vous n'êtes pas très à l'aise et que là, envie de partir, partez. Fiez-vous à votre intuition. Elle est la plus fiable en matière de communication en énergétique. Et tout comme vous rencontrerez une personne qui potentiellement n'a pas envie d'être en contact avec d'autres personnes ce jour-là pour telle raison, des fois, il y a des lieux où les gardiens ou les habitants n'ont simplement pas envie de recevoir de visite. Ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre quiconque. C'est simplement un état d'être, un état de réceptivité journalier, là, ponctuel. Et donc, c'est OK. Mais écoutez votre intuition, c'est hyper important. Une fois que vous avez effectué toutes ces étapes, alors là, ça donne des aires de protocole, mais bien sûr, il n'y a pas de protocole bien posé. C'est une base que vous pourrez élaborer selon vos envies, vos besoins et simplement ce pourquoi vous faites votre promenade à ce moment donné. Ce qui est très important aussi, c'est de se détacher du lieu. Malgré tout, quand vous visitez un lieu et que vous posez l'intention de rencontrer des êtres de la nature, de prendre contact vraiment avec l'histoire du lieu, avec ce qu'il est, ce qu'il vibre, c'est très important de se détacher de ce lieu. Comme il est important de dire au revoir à quelqu'un. Vous passez un moment ensemble avec cette personne, ok, vous vous êtes dit bonjour, les petites politesses, comment vas-tu ? Ah oui, je suis contente qu'on vienne se voir pour ci ou pour ça. Et au retour, bon, au revoir, à plus tard, on se reverra une autre fois. Ça, c'est important parce que ça permet de couper le lien avec le lieu sans que ce soit bien sûr violent, mais ça permet simplement de dire, ok, je ne suis plus en contact avec ce lieu et je suis dans le moment présent, je reviens à ma vie là tout de suite présente et je ne suis plus en contact avec lui. Ça, c'est important parce qu'il est très, très facile, surtout au départ, quand on n'est pas forcément habitué à développer sa clairvoyance et son clair ressenti. Il est très, très simple de rester connecté au lieu parce qu'il nous apporte quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au quotidien et qui nous réconforte énormément. Ce n'est pas à un lieu de vous apporter ça, c'est à vous de vous apporter cet état d'être au quotidien, tout simplement. Donc, rester connecté à un lieu pour pouvoir rester connecté à un certain état d'esprit, je ne pense pas que ce soit le plus juste. Pour le lieu comme pour vous. Donc, une fois que la balade est terminée, merci au lieu, merci aux gardiens, merci aux élémentaux, au revoir, à bientôt. Simplement. Voilà. Si je vous apporte ces informations, c'est aussi pour vous permettre d'avoir conscience qu'une forêt est bien plus que ce qu'on peut en voir, même si elle est déjà magnifique visuellement, mais également que tous là et tous ceux qui me regardent sont capables de le faire et ça agrémente et ça agrémente vraiment les balades en forêt, ça crée un lien avec la nature, ça crée un lien au quotidien et c'est tellement enrichissant. Donc, je ne voulais pas garder ça pour moi, je vous le partage et si vous avez envie, bien sûr, j'aimerais bien que vous me partagiez vos expériences en forêt avec cette méthode de communication avec la nature qui vous entoure et savoir ce qu'elle a pu vous apporter. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très fort, je vous invite à partager la vidéo si vous êtes, voilà, si cette ciel vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à mettre un petit pouce sous cette vidéo. Merci beaucoup et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501